Le Forza Horizon Live Vous devez faire plein de petits défis en groupe Vous avez plusieurs à jouer Et plusieurs de petits défis En haut de la carte, en haut au milieu de l'écran Il y a écrit que le Forza Horizon Live commence dans 10 minutes Il y a un lieu, sur la carte c'est un gros rond rose Vous avez 10 minutes pour y arriver Quand vous êtes dans la zone, dans les 10 minutes Après, vous pouvez lancer le Forza Horizon Alors le Forza Horizon, c'est plusieurs petits défis Vous avez en haut le temps Vous avez 15 minutes pour faire 3 manches Les 3 manches sont différentes La première, vous avez vu, c'était à une épreuve de vitesse Il fallait passer sur un lieu, sur un point Et faire le plus vite possible Et un score de groupe Vous avez vu, par exemple, je suis passé à 200 kmh Une voiture est passée à 150 kmh Ca fait 350 kmh Il cumule, il cumule, il cumule Et ça fait des trucs Il y a plein de petits défis comme ça Et là, par exemple, c'est réaliser des drifts Regardez en haut à gauche Vous réalisez des prouesses de drift Dans la zone, vous faites des drifts Avec les autres Et vous voyez, le temps est fini C'est assez rapide Après, il faut aller à la prochaine zone Il faut aller à la prochaine zone Il faut aller à la prochaine zone Là, la prochaine zone, elle est en 2 km5 Ca va déjà assez vite je trouve Parce que là, hop Il a un manche 2 Donc il manque plus que du seul manche Et là, il a marqué des points dans la zone de drift Ah, il faut en faire des drifts encore Ah non, il faut passer par les zones Ah, le point, ouais, ça commence là Ah ouais, il faut faire des défis Il faut passer entre les 2 zones Et faire des drifts Alors vraiment, je ne suis pas très fort moi en drift Là, vous voyez, il faut passer dans la zone Là, vous faites des drifts Et ça fait des points pour les autres Vous voyez, on ne peut pas le toucher Ça devient invisible Ça ne t'inquiète pas malheureusement Parce que sinon, toutes les voitures Qui se toucheraient Ça serait la merde Et le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible Dans la zone Il ne faut pas trop partir Parce que sinon, après... Et voilà Il y a des points pour tout le monde Cumulables, pareil que tout à l'heure, les autres Enfin des points, voilà C'est un peu de points On va sortir de la zone là C'est ça On ne peut pas trop la voiture pour de toute façon Bon ça va pas Si tu me la veux avec toi Après, il y a plusieurs autres, il y a ça, vous avez une course de vitesse sur point, c'est-à-dire que la même chose, une courte distance de point A au point B, vous avez une course à faire avec la vitesse, comme les défis qu'il y a, après il y a un truc de vitesse, à un seul point, vous devez arriver à 10 km heure pour cumuler, comme le petit difi qui est sur la carte quand vous avez des petits triangles, les petits triangles qu'il y a sur la carte, elle a fait la même chose pour un Fanzaton, les Fanzaton après c'est aléatoire, vous les avez seulement une fois de temps en temps, mais par contre il faut être sur la carte pour les voir, si vous êtes par exemple en course, vous ne les verrez pas, donc il faut vous balder sur la carte et vous avez de temps en temps un Fanzaton. Pour pouvoir déverrouiller les Fanzaton, il faut que vous fassiez les 4 saisons, au début, je crois que c'est le printemps, après vous avez l'hiver, l'automne, je ne sais plus quel ordre, je ne sais plus comment je crois, c'est printemps, non c'est pas l'automne, hiver, printemps, été, je ne sais plus, vous verrez bien, il faut faire les 4 saisons pour pouvoir déverrouiller les Fanzaton. Une fois que les 4 saisons vous faites, vous avez les Fanzaton qui s'affichent sur la carte, donc c'est un gros rond rose, et vous avez juste à aller dessus, dans les 10 minutes imparti, dès que vous êtes su, ça va se lancer, après vous n'avez plus qu'à suivre les indications marquées. Le truc rose pour y aller jusqu'à la prochaine épreuve, et faire ce qu'il y a écrit en haut à gauche. Et tout ça dans le temps imparti, c'est à dire qu'il y a 15 minutes. En général ça varie le temps, vous savez, il y a tellement de monde que souvent ça varie entre, ça se fait, il reste 8 minutes, ça fait 7-8 minutes, ça se fait. Il est long en plus. Voilà, ça stack encore un peu. Après à la fin, vous gagnez des récompenses et des points Fanzaton aussi. Vous allez voir, une fois que c'est fini. Après, par contre, le problème c'est que quand vous allez dans la zone Fanzaton, c'est avec la voiture que vous avez. Donc si vous avez une voiture de chevaux, vous n'allez pas loin. Donc ça va prévoyer soit une voiture rapide, soit une voiture de drift, qui est rapide aussi. Parce que vous pouvez avoir n'importe quoi, ce n'est pas écrit à l'avance. On va voir, donc il faut bien bien choisir à l'avance. Quelqu'un vient de m'appeler pour me dire qu'il y avait une voiture de collection abandonnée dans une grange avant de raccrocher. Ah merde, trop bizarre. Je ne sais pas si j'aurais... Ça reste souvent ici. Mange-toi, t'es terminé ! C'est élicitations ! Qu'est-ce que j'ai gagné alors ? Vous avez atteint votre destination. Voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Il va s'afficher. Ah ouais, il y a les forzatons. Il y a des récompenses forzatons. Donc là, normalement, il n'y a plus eu. Normalement, vous voyez ? C'est un grange qui va s'afficher normalement. Donc vous voyez, les forzatons normalement, c'est un gros truc rose qui vient. Ce sera un gros rond rose qui vient sur la carte. Vous voyez, là, c'est pour les granges. Mais vous avez la même chose en rose qui s'affiche sur la carte. Et vous devez aller dans la zone. Après, vous avez plein de petits défis, comme les défis comme ça là. Les petits points là, vous avez ça là. Les radars, les drifts, les chronos, tous les trucs comme ça. Des sous, des trucs comme ça. Vous les avez dans le forzatons. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bonne journée à vous !